salut les makers j'espère que vous vous portez bien alors dans cette vidéo encore un graveur à vous présenter celui ci m'a été envoyé par guide buying et c'est le Creality Falcon 2 en 22 watts on va donc faire le tour du bestiaux on va voir de quoi il est capable je pense que je vais pouvoir faire plus de tests que sur la machine précédente voilà donc le carton il est ouvert on peut déjà remarquer facilement que vu sa taille la machine doit être clairement monté à l'intérieur donc à ce niveau là il n'y aura pas de séquence de montage on va regarder un petit peu ce qu'ils nous mettent avec c'est une espèce de petit guide sur son mode de fonctionnement soit via la carte sd soit via la connexion pc donc vous suivez les étapes pour débuter on a ici une petite boîte à outils on va regarder vite fait ce qui est l'intérieur il a la clé usb un adaptateur usb petit chiffon de l'un petit peu de visserie la clé de sécurité du velcro une petite pince à épiler un minimum d'outils une petite clé voilà c'est déjà pas mal donc la clé je vais sortir car on va en avoir besoin alors ici on peut trouver le bloc d'alimentation classique alors ça par contre ça va changer au niveau des tests de cette machine par rapport à la précédente et que cette fois ci on va disposer d'un rassist donc là on va pouvoir s'amuser un petit peu à la découpe les petits autocollants classiques de chez creality un petit manuel de montage mais bon il n'y a vraiment pas grand chose à monter donc ça ira vite c'est plus comment monter le rassist et le laser nos fabuleuses lunettes qui cette fois ci sont vertes l'autre partie de l'alimentation ici nous avons un câble usb attendez je vais sortir alors voilà sorti du sachet c'est plus facile quelques petites planches de test un petit câble usb pour le branchement un petit pinceau de nettoyage quelques réhausses pour la machine si on veut passer sur du rotatif et une petite cale de réglage selon ce qu'on veut faire si on veut graver ou couper selon les hauteurs et franchement je sais déjà qu'elle est très pratique je m'en suis imprimé une pour mes autres machines dans le même style que ça et ça marche très très bien voici ici les pieds il nous reste ici la fameuse tête laser en 22 watts attention magie hop elle est sortie du plastique alors dessus on a donc les indications ici que vous verrez quand elle sera branchée ce sont des petites diodes quand vous avez le rassist d'activer le fire quand elle est en train de graver ou couper et le lens c'est une espèce d'alarme au cas où il y aurait un petit souci avec la lentille alors il n'y a pas d'entrée pour le rassist sur le côté comme beaucoup de machines ici et la buse elle est vraiment toute fine l'entrée du rassist est ici au dessus directement maintenant ce que je vais faire c'est évidemment sortir ce châssis mais j'y arriverai pas à une seule main donc je retrouve tout de suite la voici du coup sortie de son carton alors franchement ça m'a pris 10 secondes pour mettre les pieds et ici il me reste que le laser à brancher et honnêtement c'est vraiment très très bien pensé c'est super bien rangé j'ai le tube ici pour venir brancher sur la tête pour le rassist ils sont bloqués pour le moment comme ceux ci sont vraiment bien rangé il suffit de tirer hop ça passe et idem on va pouvoir repasser le câble du laser pour venir le brancher juste ici dans le boîtier alors niveau déplacement on est ici sur des courroies les end stop sont mécaniques alors il y en a un à l'arrière et on en a un ici devant donc même à ce niveau là vous ne pourrez pas aller trop loin avec la machine grâce aux end stop qui se trouve des deux côtés alors j'ai trouvé aussi dans le fond de la boîte il y avait cette petite plaque de protection pour vos gravures le panneau de contrôle j'en reparlerai un petit peu plus loin ça va vous permettre évidemment de lancer des gravures à partir du lecteur de carte sd qui se trouve ici à côté ou sinon en le connectant en usb sur votre pc on a ici l'alimentation et le bouton d'allumage qui se trouve là de l'autre côté par contre on va retrouver ici l'entrée du air assist plus son réglage alors pour le dessous idem sur l'axe x on est donc sur deux end stop un chaque côté donc vraiment pourra à aucun moment forcer sur les moteurs idem déplacement sur courroie et ce qui est pas mal c'est au niveau des pieds je vous dis ça m'a pris même pas 10 secondes pour les mettre vous pourrez les placer à trois emplacements différents donc si votre surface de travail est un petit peu plus petite que la machine vous pourrez facilement déplacer les pieds pour la garder stable et c'est comme ça de chaque côté maintenant que vous l'avez aperçu je vais la mettre en place et puis on va regarder déjà un petit peu ce qu'il ya sur le pc ce qui est fourni avec la machine au niveau fichier et je vais vérifier au passage au cas où normalement si elle est ou pas à jour si c'est pas le cas je vous le ferai en même temps et vous verrez c'est ultra simple à faire alors voilà c'est fait je les mis en place mais avant on va faire un petit tour au niveau de la machine au niveau de la partie pc je vais vous montrer un petit peu ce qui est mis donc sur la page de la machine les trucs qui sont a priori intéressant donc là ici on est sur le 22 watts qui est donc en gros composé de quatre lentilles de 6 watts elle devrait pouvoir selon leur dire couper du 15 millimètres ça on le testera évidemment pour voir si ça fonctionne je vous invite donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus avant c'est d'aller voir sur cette page toutes les infos concernant la machine avec tous les systèmes de sécurité qui sont mis en place autant les end stop de chaque côté que le basculement la clé de sécurité l'arrêt d'urgence évidemment compatible laser grbl et light burn un petit aperçu comme je vous disais il ya plusieurs emplacements pour les pieds vous avez ici sur la page les distances que vous pouvez avoir pour votre plan de travail les petits réhauts sort peut même ici ajuster au niveau des pads au niveau de la carte sd il ya beaucoup de choses et pas grand chose en même temps on a ici donc le manuel d'utilisation alors sachez je vais vous en montrer qu'un comme ça mais qu'eux ils sont tous en chinois et anglais il n'y a rien en français dedans il y a ici des petites vidéos qui vous montre comment fonctionne la machine et principalement celui-ci qui pourra vous intéresser c'est comment la mettre à jour alors sachez que la mise à jour de cette machine se fait en deux étapes il y a d'abord la mise à jour de la carte mère de la machine mais il ya aussi une mise à jour destinée uniquement aux lasers mais ça on va le faire ensemble je vais vous montrer ça verrez il ya rien de bien compliqué mais personnellement c'est la première fois que je retrouve avec une machine où la tête laser a droit à sa propre mise à jour nous avons ensuite un dossier avec quelques exemples de gravure et de découpe qui sont déjà préparés pour la machine et vous verrez à chaque fois vous avez la version gcode classique donc vous la mettez sur la carte sd vous allez sur la machine où vous avez le fichier qui s'ouvre directement dans light burn avec les paramètres qui sont ici déjà pré enregistrés ensuite nous avons la section software qui va reprendre les drivers laser grbl qui est gratuit et une version de light burn en essai de 30 jours pour light burn si vous n'avez pas je vous conseille d'aller directement sur le site vous aurez comme ça la dernière version pour le tester nous avons ici une page de paramètres donc je vais regarder la 22 watts qui va vous permettre d'avoir des premières indications pour tester la gravure si vous commencez mais encore une fois vous avez la partie en chinois et ici en anglais et franchement ben voilà c'est à prendre avec des pincettes vous pouvez les tester si vous commencez mais après je vous conseille fortement de retourner sur le test selon les matériaux avec lesquels vous voulez travailler dans les derniers dossiers je vais les survoler comme ça brièvement mais ce sont juste des manuels des conseils les paramètres pour grbl une faq une description des erreurs possibles une copie du guide papier que vous avez sur la machine idem ici avec les codes erreurs pour le laser et ici une petite page qui concerne le air assist c'est la partie qui est un petit peu moins intéressante donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer pour la mise à jour aussi bien de la carte mère que du laser comment ça se passe alors pour ça c'est tout simple vous vous rendez sur le site de créabilité dans support vous allez dans software et firmware download center vous choisissez ici la section laser le falcon 2 et là vous vous retrouvez avec la liste des différents lasers et leur mise à jour alors faites bien attention de bien choisir le modèle que vous avez à dispo voyez ici par exemple on a le 40 watts mais c'est la version pro le 22 watts en pro et ici on a les classiques en 40 et en 22 donc nous celui qui nous intéresse pour cette vidéo c'est le 22 watts en classique on vient chercher download le fichier est maintenant télécharger vous allez vous retrouver avec ces trois fichiers je vais agrandir voilà comme ceci vous avez ici le guide pour la mise à jour et on a ici les deux firmwares il y en a un ici qui concerne la tête laser et l'autre pour la carte mère alors à titre d'info si vous voulez savoir si votre machine est déjà à jour ou pas un des meilleurs moyens c'est de vous rendre par exemple ici dans light burn j'imagine que c'est la même chose dans laser grbl vous regardez au niveau de la console de connexion et vous verrez qu'ici nous avons les infos concernant la version du firmware de la carte mère et la version du firmware du laser donc moi je sais déjà ici que mes deux firmwares sont à jour mais je vais quand même vous montrer au moins la carte mère comment ça se passe vous prenez le fichier ici de la carte mère vous le copiez ou vous le déplacez simplement dans le lecteur usb vous prenez ensuite votre carte sd que vous venez insérer dans la machine alors les petits connecteurs vers vous vous l'insérer dedans et vous allez voir qu'au démarrage elle va se mettre à clignoter à bipper je vous mets brièvement la vidéo qui vous est fourni avec car là étant donné qu'elle est déjà à jour elle ne le refait pas vous refaites ensuite la même manipulation pour la tête laser vous avez un petit adaptateur qui est fourni pour de l'usbc et le connecteur se trouve ici enlever le tube du air assist ça sera beaucoup plus facile histoire que votre adaptateur soit bien en place et vous rallumez la machine ça sera pareil les diodes ici vont changer de couleur je vous mets un petit morceau de la séquence fournie vous pourrez ensuite retourner tout simplement sur light burn pour vérifier vous la connecter et vous regardez si votre numéro de firmware a bel et bien changé ou pas si elle était déjà à jour alors la dernière chose qui nous reste évidemment à faire pour l'utiliser sur le pc c'est évidemment de la rajouter sur light burn alors pour ça je vais cliquer ici sur appareil je vais essayer de trouver mon laser on la retrouve donc ici automatiquement ça m'a fait un petit peu peur je vous l'avoue parce que une fois qu'elle a été détectée elle a bipé dans mon dos et les racistes s'est mis en route j'étais un petit peu surpris j'avoue mais la voici on va l'ajouter comme périphérique et je vais changer son nom en Creality Falcon 2 alors après quelques secondes le rs s'arrête tout seul et ça c'est très très bien je vais donc choisir qu'elle démarre à l'avant gauche on peut l'autoguider ou pas au démarrage donc elle reviendra toute seule home à chaque fois que la machine démarrera on fait finish et ok donc là ici je vais choisir donc le com4 la Creality pour la taille du plateau et je vais ouvrir un des premiers fichiers qui a été fourni avec pour le coup le premier test ce sera le petit logo de Creality alors je l'ai remonté un petit peu pour qu'on puisse pour que je puisse vous mettre une petite cam dessus et on va voir ce que ça donne il estime le temps à 18 minutes je vous faire un premier petit timelapse avec donc il y aura la gravure de l'image plus ensuite une découpe avec le bois qui est fourni avec la machine alors voilà le résultat des deux fichiers test qui sont fournis avec la machine alors oui ça fonctionne mais je vous avoue je suis pas plus emballé que ça pour le moment alors la découpe s'est très bien passé hein il n'y a pas de problème c'est très joli il n'y a pas de raté il n'y a pas de marques rien mais si je regarde un peu plus près le logo de Creality la mascotte de Creality je trouve que au niveau des yeux de tout ce qui est gravé comme ça ici ils y ont été un peu fort donc oui ça a creusé un petit peu oui ça marche mais bon en même temps faire des tests avec ça c'est plutôt très facile à réussir le bois en lui-même bah c'est du balsace et voilà c'est on dirait qu'on coupe du carton donc c'est très très facile à faire c'est pas avec ça que je vais être convaincu de ses capacités alors du coup ce que je vais faire c'est directement balancer de vrais matériaux que ça soit du bois que ça soit de l'acrylique que ce soit même du marbre ou de la pierre pourquoi pas on va vraiment la mettre à l'épreuve pour voir ce qu'elle est capable de faire Musique 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 Alors pour commencer j'ai testé avec du papier craft c'est pas très difficile à faire et très facile à graver vous voyez on place notre doigt et ça s'enlève ouais c'est pas mal c'est toujours sympa à faire le papier craft si vous connaissez pas c'est du papier un petit peu cartonné et je l'ai utilisé pour faire un gabarit pour faire des tests sur un des autres projets que j'avais l'idée de faire avec cette machine que je vais vous montrer tout de suite comme ça c'est fait une espèce de petite flasque à alcool sur du cuir alors c'est du cuir deux couleurs une fois qu'on attaque la première couche on a la partie en dessous qui apparaît donc là on reste dans des matériaux plutôt facile à graver elle reste assez précise au niveau des écritures et même des QR code normalement si je vous laisse comme ça voilà il devrait fonctionner ensuite dans les trucs simples hop dans le bon sens c'est mieux les petites cartes de visite on a lui adonisé ça marche très très bien aussi et j'en ai profité pour faire un petit test avec une image à l'arrière alors ça c'est un petit peu plus compliqué à faire les images sont un petit peu plus dures à travailler mais dans l'ensemble ça marche pas mal ensuite dans le facile j'ai cette espèce de poids aggloméré pour une petite gravure voilà les lignes sont très fines j'ai absolument rien à redire là dessus le classique le carrelage le céramique je le fais presque à chaque fois maintenant pour rester dans les matériaux simples de l'acrylique alors encore une fois c'est de l'acrylique de couleur jaune à l'arrière avec une fine couche de noir par dessus et une fois qu'on grave on attaque la partie noire pour faire ressortir donc le jaune et en plus comme c'est un peu tendance pour le moment tout le monde en parle je me suis dit qu'un petit logo sur fallout ça pourrait être amusant à faire voilà qui est fait alors moins connu pour certains totalement en acrylique trois couleurs argent or et cuivre cette fois ci je vais peut-être vous laisser me dire pour vous si ça représente quelque chose que je sais que chez certains ça veut absolument rien dire mais ceux qui le reconnaissent mettez moi le nom dans les commentaires comme ça je repérerai ceux qui ont connu cette période mais je trouve que franchement voilà le rendu est nickel c'est brillant c'est tout et au passage pour tout ce qui est acrylique et tout ça regardez dans la description je vous ai mis le lien où vous pouvez vous en fournir du comme ça c'est vraiment très très sympa à travailler et voici les deux matériaux qui sont pratiquement les plus durs alors celui ci ça va encore c'est un simple galet mais vous voyez qu'au niveau de la gravure c'est vraiment pas mal du tout un petit peu creusé juste ce qu'il faut ça fait des belles petites décos en galets comme ça à glisser parmi les autres et le plus costaud le plus lourd ici cette plaque de marbre où j'ai gravé un des symboles de docteur who il est bien entaillé alors c'est pas non plus des dizaines de millimètres mais je dirais qu'il y a quand même un bon gros millimètre d'entaille à l'intérieur j'aurais pu creuser beaucoup plus oui on en revient toujours à la même chose les fameuses grid test là par exemple à 1000 à 100% j'ai vraiment pratiquement deux millimètres ici de creuser je sais pas si on va réussir à voir si je place comme ça que celui ci a vraiment bien été creusé bon après niveau découpe j'ai commencé par des trucs simples je me suis fait des petits supports comme ça pour des porte-clés alors les porte-clés n'ont pas été découpés avec c'est juste vraiment pour vous mettre un exemple c'est du contreplaqué de 4,7 millimètres ça s'est passé sans souci encore une fois avec l'acrylique je me suis fait des petites plaques le petit nom passons maintenant à la partie vraiment destinée à la découpe au test que vous avez pu voir dans le time-lapse et franchement vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal donc là ici c'est de la coupe sur du 8 millimètres ça s'est passé en une seule fois sans souci là donc j'ai placé deux morceaux ensemble pour atteindre les 16 millimètres alors il y a de la colle au milieu bon ça a posé un petit peu de soucis du coup il m'a fallu deux passes pour le faire mais je suis sûr qu'un vrai bloc en 16 millimètres ça passe tout seul le deuxième passage il a été surtout nécessaire je pense pour libérer les dernières fibres qu'il maintenait en place et là au niveau du plus gros c'est celui-ci que j'ai découpé pour la vidéo j'en avais fait un autre je sais plus si c'est celui-là ou celui-là ou celui-là là-bas mais ici je suis sûr du 18,4 millimètres je suis passé en trois fois alors ça passe très très bien si vous avez bien regardé dans la vidéo dès la première coupe dès le premier passage on a pu voir qu'il y avait de la fumée qui sortait par le dessous évidemment c'est quand même relativement épais donc il a fallu plusieurs passages par contre là ici évidemment le test le but c'était de le faire le plus vite possible le rendu est pas spécialement beau au niveau de la coupe on a quand même des zones qui sont extrêmement brûlées après c'est une vieille planche que j'avais utilisé pour peindre pour faire des marques dessus donc ça rajoute pas mal d'éléments qui ont dégradé la découpe mais par contre petit truc comme ça en passant si vous voulez vraiment couper des choses des bois de cette épaisseur moi ce que je vous conseille de faire pour avoir quelque chose vraiment de plus propre ici c'est de diminuer un petit peu la puissance parce que là j'étais quand même à 100% pour une vitesse de 150 optez plutôt pour une puissance aux alentours de 80% montez votre vitesse aux alentours de 300 et faites beaucoup plus de passes alors je sais que bon le but c'est de le faire en moins de passes possible mais vous verrez qu'en accélérant la vitesse, en diminuant un petit peu la puissance vous arriverez tout aussi bien à faire ce genre d'épaisseur alors ici il l'a fait en trois passes il vous en faudra peut-être cinq, six mais vous verrez qu'au niveau de la découpe ça sera vraiment beaucoup plus propre, moins brûlé mais malgré tout c'est impressionnant parce qu'elle a fait quand même 18,4 mm ça dépend aussi du bois que vous allez découper certains sont plus faciles que d'autres à faire au niveau fibreux, au niveau colle ce genre de choses et maintenant ce que je vous propose c'est de vous donner mon avis sur la machine avec tous les tests que j'ai pu faire avec, histoire de conclure la vidéo alors mon avis sur la Creality Falcon 2, 22 watts il va pas être très très compliqué à faire c'est vraiment une machine impressionnante déjà à la réception il n'y a absolument rien à faire sur cette machine hormis installer ici le laser, le brancher au boîtier et brancher ce grand câble là sur le R-Assist et la machine elle est prête à fonctionner le R-Assist justement qui est fourni avec il est d'une puissance mais incroyable alors en plus il faut avouer que la sortie d'air au niveau du laser il est vraiment très très fin qui lui donne une force impressionnante et qui du coup va vous permettre vraiment de découper des choses très très épaisse sans grand risque de brûlure ou de rater ou de marque sur les côtés de toute façon au pire des cas si vous vous rendez compte que le R-Assist serait trop puissant vous avez la molette de réglage qui est ici à côté qui va limiter donc du coup le débit d'air je pense que le point le plus impressionnant sur cette machine hormis tout ce qu'elle est capable de faire c'est son silence elle est vraiment pas bruyante du tout comparé aux autres machines que j'ai pu tester à côté ou que je possède moi-même celle-ci pendant tous les tests que j'ai pu faire avec elle était juste à côté de mon bureau à la place d'une de mes autres machines je pouvais aussi bien écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube même être sur Discord on m'a fait la réflexion pendant que j'étais en train de faire les tests c'est qu'on ne l'entendait pas travailler au point que parfois j'ai lancé des tests et que j'ai oublié que c'était en cours et qu'à un moment donné ça m'a fait titre ah oui effectivement je suis en train de graver qu'elle avait terminé j'ai rien entendu en plus de ça, sa fonction de mise en veille c'est vraiment le top vous pouvez allumer votre machine préparer votre fichier tranquille au bout de 30 secondes elle va se mettre en mode veille donc les ventilateurs vont s'arrêter le air assist va s'arrêter vous vous retrouvez dans un silence total le châssis c'est du costaud il bouge pas j'ai pu essayer de la faire bouger donc hop un petit coup comme ça pour voir si elle s'arrêtait c'est instantané idem pour l'alarme incendie j'ai eu l'occasion une fois il s'est mis en route du coup quand la machine s'est arrêtée la reprise a été très facile sans devoir gaspiller le projet on a un petit bouton de remise à zéro qui est ici et light burn autorise le relancement de l'étape donc elle est venue à la base se parquer ici dans le coin pour se mettre à l'abri et quand j'ai relancé la gravure hop elle est repartie donc au point où elle en était pour continuer et elle a vraiment repris à l'endroit exact de là où elle s'était stoppée alors malgré tout il va falloir que je lui trouve des défauts j'en ai pas trouvé beaucoup j'en ai trouvé deux dont un qui peut être réglé très très facilement le premier c'est qu'en gros le air assist le compresseur du air assist est plus bruyant que la machine en lui-même quand il se met vraiment à 100% après si vous le diminuez un petit peu dans les 80-90% il n'y a plus de soucis mais à fond c'est vrai qu'il est un petit peu bruyant et la deuxième chose que je vais trouver un petit peu embêtant mais là ça commence à être un petit peu obligatoire au vu de la puissance des lasers et comment ils sont fabriqués maintenant c'est que la tête en elle-même est quand même relativement imposante elle fait 60 par 60 et parfois c'est très très difficile à placer le laser exactement là où on veut quand par exemple on veut graver la céramique ou autre vous voyez vous avez un carré de 15 par 15 avoir le cadrage pile poil au bon endroit est un petit peu compliqué vu la taille de la tête ou sinon que dire de plus j'ai vraiment adoré de travailler avec cette machine j'ai fait comme vous avez pu le voir énormément de projets de test avec non pas parce que je voulais en mettre plein dans la vidéo mais que cette machine m'a clairement donné envie de les faire elle travaille bien elle travaille vite elle travaille en silence et c'est surtout ça je pense qui m'a donné envie d'en faire autant avec là pour le coup sur toutes celles que j'ai eu l'occasion de recevoir et de tester jusque maintenant c'est vraiment mon gros coup de coeur elle existe donc en 22 et en 40 watts en version comme celle-ci châssis ouvert vous avez les mêmes versions en version pro avec les caissons ça franchement elle me tente énormément car quand vous avez ça à côté de vous dans le bureau c'est vrai que quand vous avez les ventilateurs extrêmement bruyants vous avez quand même hâte parfois qu'elle s'éteigne qu'elle s'arrête qu'elle arrive au bout de son travail que ici ça m'a surtout donné envie de finir un travail pour en remettre un autre derrière et pour ça je dis encore une fois merci donc à GitBang de me l'avoir envoyé les liens vers cette machine sont évidemment dans la description alors selon le moment où vous allez voir cette vidéo sachez qu'il y a un code de réduction pour l'instant dans la description avec qui va vous faire diminuer un peu son prix elle tourne à peu près dans les 530 euros alors évidemment n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette machine si vous la possédez déjà ce que vous faites éventuellement avec et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo